bonjour à tous voici votre horoscope pour cette nouvelle lune du 1er avril juste un petit résumé de ce que nous vous proposons avant et bien entendu les consultations avec zoé ou avec moi au téléphone et si vous voulez des réductions sur ces consultations vous appuyez sur le bouton rejoindre et vous ferez ainsi partie de notre communauté il ya des réseaux sociaux mais ça vous le savez avec des petits postes quotidiens la boutique sur laquelle vous pouvez acheter plein de produits siglés de votre signe et pour terminer évidemment si vous voulez faire vos compatibilités avec quelqu'un avoir un horoscope vers votre thème vous allez sur 12 points l'oeuvre bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette nouvelle lune c'est la vôtre elle est dans votre signe elle est accompagnée par mercure donc il ya de la curiosité dans l'air il ya aussi une volonté de vous exprimer de dire ce que vous pensez mais de manière assez cache vous n'allez pas du tout comment dire dissimuler vos pensées et bon comme on est en période électorale qui se passe quand même beaucoup de choses et bien vous aurez beaucoup à dire et essayez simplement étant donné que mercurie dans votre signe donc en bélier un de ne pas paraître agressif de ne pas vouloir convaincre à tout prix ceux qui ne veulent pas être convaincu bon vous êtes sûr de vos idées de vos opinions d'accord mais bon les autres ont le droit de ne pas être d'accord avec vous tout de même alors le problème de cette nouvelle lune qui est c'est qu'elle est gérée par mars la planète maîtresse du bélier et que mars est en verso et qu'il est pas qu'elle est conjointe à saturne donc il ya quelque chose quelque part qui nous bloquent parce que tout le monde va être sensible à cette nouvelle lune la nouvelle lune du bélier elle donne vraiment le ton si vous voulez des mois à venir et le fait que mars sa planète maîtresse soit conjointe à saturne nous dit que il ya quand même des événements importants difficiles 1 qui sont en cours taureau et ascendant taureau dans la nouvelle lune de ce premier avril c'est le bélier qui est en vedette c'est votre signe le signe qui vous précède donc votre secteur 12 et tout ce qui va concerner cette nouvelle lune qui est quand même assez agressive et dans votre secteur 12 ça pointe sur des communautés sur des groupes sur tout à fait autre chose que votre vie personnelle même si ça peut avoir un impact dans votre vie personnelle mais disons qu'il y a du conflit puisque on est en bélier autour de vous mais dans un cercle qui peut être très large hein ça peut même ne pas être dans notre pays cela dit bon ça doit beaucoup se disputer sur les antennes radio télé etc étant donné que on va avoir d'ici quelques jours le premier tour de l'élection vous serez plutôt spectateur vous n'allez pas vous mêler des discussions des uns et des autres et vous aurez bien raison le problème de cette nouvelle lune c'est qu'elle est sous l'égide de mars puisque mars est maître du bélier qu'il est maître donc du soleil de la lune et de mercure qui est conjoint aussi donc il ya si vous voulez cette conjonction entre mars et saturne dans votre secteur 10 qui fait que vous allez accorder beaucoup trop d'importance à des des situations qui sont certes un petit peu sont difficiles c'est sûr mais ne vous faites pas des frayeurs inutiles j'ai mot et ascendant gémeaux dans l'horoscope de cette nouvelle lune alors elle est bien placée par rapport à vous elle est dans votre secteur 11 elle est en bélier donc elle est conjointe à mercure qui est votre planète maîtresse donc bon je dis pas vous êtes directement concerné un mais elle a un impact sur vous sur vos projets en particulier vous êtes à fond dedans il ya aussi des questions d'amitié de relations professionnelles de mise en contact un puisqu'on a mercure qui fait partie de cette nouvelle lune tout ça bon à un côté plutôt positif parce que vous êtes très occupé très impatient de voir comment les choses vont évoluer un vous allez être beaucoup dans la volonté d'anticiper un ce qui peut arriver les événements qui peuvent se produire peut-être pas tout de suite mais d'ici quelques temps un n'oubliez pas qu'il ya une conjoncture on en reparlera au mois de mai qui peut être assez agressif donc voilà on est déjà dans quelque chose d'agressif avec le bélier et donc vous êtes plutôt commentateur un finalement des événements pas spectateur mais vraiment un vous avez envie d'en parler et de décrire un ce qui se passe en bon journaliste que vous êtes les gémeaux le la question qui se pose c'est quid de mars la planète maîtresse de cette nouvelle lune qui est conjointe à saturne alors il ya trop il ya quelque chose bon c'est vrai que ça se passe dans un secteur pour vous qui représente l'étranger donc il se passe quelque chose à l'étranger qui qui bloque un petit peu la situation mais le secteur neuf c'est aussi le secteur de la loi de la justice etc donc peut-être qu'il ya aussi une injustice qui vous fait bondir cancer et ascendant cancer dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 1er avril tout se passe en bélier la nouvelle lune et elle est conjointe à mercure donc c'est votre secteur professionnel c'est aussi le secteur qui vous fait accorder de l'importance aux événements plus peut-être qu'ils n'en ont mais je pense que là pour le coup nous avons des élections nous sommes en bélier peut y avoir des conflits quelque part donc bon c'est quand même la nature même du bélier qui est très exalté et votre envie peut-être dans des coudres aussi ou bon vous êtes impuissants peut-être à résoudre un problème conflictuel dans votre boulot c'est difficile de dire si si vraiment on est dans un conflit général qui vous concerne tout le monde ou si c'est particulier à vous le bélier le la mais la planète maîtresse de cette nouvelle lune c'est mars elle gère le bélier donc mars se trouve en verso dans votre secteur financier et elle est conjointe à saturn donc il il est possible que la situation entraîne pour vous des complications sur le plan financier ou que d'une manière plus générale on est des blocages du côté de l'économie il ya des questions d'énergie aussi qui peuvent être troublante ennuyeuse étant donné que cette conjonction mars saturn se trouve en verso qui est une planète liée aux énergies aux énergies les plus à l'électricité par exemple elle est représentée beaucoup par le verso et bon avec saturn on peut se demander si les prix vont pas un ou non pas terriblement augmenté en tout cas bon c'est une situation compliquée lion et ascendant lion dans l'horoscope de cette nouvelle lune et bien elle est en bon aspect avec vous ça veut pas dire que vous allez profiter de ce qui se passe mais il ya une notion de profit quand même alors elle se situe en bélier est un signe quand même un petit peu guerrier en tout cas de conquête de volonté conquête et elle est conjointe à mercure la planète des échanges alors est ce qu'on va discuter qu'on va essayer de trouver des solutions qu'on va essayer de concilier tous les conflits qu'il peut y avoir un parce que nous sommes quand même dans un signe le bélier qui gère les conflits qui est un signe je vous le répète guerrier de conquête alors en ce qui vous concerne disons que vous faites partie de ceux qui vont avoir des opinions des avis un avis et que ça peut compter que vous pouvez convaincre des gens autour de vous soit de de faire le contraire du bélier c'est à dire de concilier un mais je pense que vous aurez quand même beaucoup de mal parce que la planète maîtresse du bélier c'est mars et mars quand on regarde où elle est et bien elle est face à vous elle est conjointe à saturne donc si vous voulez régler régler un problème trouver une solution être dans la conciliation la diplomatie et bien vous allez avoir beaucoup de mal parce que vous avez face à vous quelqu'un qui refuse avec saturne on se trouve face à des gens qui sont d'une fermeté incroyable dans la volonté de ne pas vous donner ce que vous demandez vierge et ascendant vierge dans l'horoscope de cette nouvelle lune le soleil la lune et mercure sont conjoints en bélier c'est un bon un signe assez conflictuel il est géré par mars donc il y a du conflit dans l'air ça c'est sûr il y a même peut-être le secteur où se trouve cette nouvelle lune mais pour vous personnellement c'est un secteur de crise donc vous avez le sentiment que soit c'est vous vous êtes en crise pour x raisons ou que le monde est en crise le monde extérieur les deux sont possibles ça peut être quelque chose de personnel comme ça peut être quelque chose de général à l'heure où cette vidéo est enregistrée on est en plein dans le conflit russo-ukrainien donc si vous voulez c'est possible que ça dure ou c'est possible qu'il y a d'autres conflits qui se... en tout cas vous êtes vous un petit peu dans la peur de ce qui pourrait arriver pourquoi vous avez ce sentiment de peur ? parce que Mars donc la planète maîtresse du bélier est conjointe à Saturne en verso et c'est votre secteur du quotidien vraiment de ce que... de vos activités quotidiennes alors soit vous êtes un petit peu bloqué dans ces activités quotidiennes soit avec Saturne il y a de la peur c'est la seule émotion que Saturne connaît donc bon il faut quand même rester rationnel amis vierges c'est dans votre nature vous l'êtes mais bon parfois la peur rend totalement irrationnel Balance et ascendant Balance dans l'horoscope de cette nouvelle lune elle occupe bien évidemment le bélier c'est-à-dire qu'elle est face à vous elle est chez les autres tout ce qui se passe ça se passe chez les autres bien sûr ça a des répercussions sur vous puisqu'on est dans l'opposition et vous en tant que Balance votre moi est impacté par ce qui se passe en bélier donc il y a du conflit dans l'air c'est sûr la nouvelle lune elle est conjointe à Mercure alors ce conflit est peut-être en parole c'est-à-dire que peut-être qu'on est en train d'essayer de faire marcher la diplomatie la Balance et qu'en face on a affaire à des personnes belliqueuses alors c'est difficile de savoir si ça vous concerne vous directement si c'est vous qui êtes en conflit avec quelqu'un ou avec un partenaire professionnel ou s'il y a un conflit général bon autour de vous dans le pays ou dans un autre pays c'est vraiment compliqué à déterminer à la distance où nous sommes dans la mesure où nous enregistrons cette vidéo nous sommes fin février donc bon est-ce que les choses vont évoluer comme vous le désirez vous en tant que Balance c'est-à-dire dans la conciliation et la diplomatie je peux on peut en douter quand on regarde Mars qui est la planète maîtresse de cette nouvelle Lune et de Mercure qui est conjointe Mars en verso est bien placée en ce qui vous concerne mais elle est conjointe à Saturne donc elle est comment dire ligotée par Saturne et par certainement un personnage qui est absolument insensible à tout comment dire à tout argument de bon sens ou tout argument qui pourrait le faire changer d'avis et là bon forcément ça vous pose problème Scorpion et ascendant Scorpion dans l'horoscope de cette nouvelle Lune elle se situe en bélier donc chez Mars vous êtes vous-même géré par Mars donc il y a il y a vraiment un écho important de cette nouvelle Lune sur vous le Scorpion elle occupe un secteur de la vie quotidienne donc soit elle est très personnalisée et vous au quotidien vous allez vous chamailler avec vos proches avec vos frères et sœurs ou c'est les enfants si vous en avez qui vont se chamailler autour de vous en tout cas l'ambiance ne sera pas très calme vraiment ce sera pas très serein le bélier est vraiment un signe de conflit alors si ça n'est pas personnalisé c'est qu'il y a du conflit autour de vous soit dans votre boulot soit d'une manière plus générale mais c'est beaucoup des polémiques et tonné que Mercure fait partie de la nouvelle Lune moi je pense que vous n'avez pas trop intérêt à vous en mêler et d'ailleurs vous n'aurez probablement pas envie de vous en mêler quand on regarde ce que fait Saturne ce que fait Mars plutôt Mars c'est la planète maîtresse de cette nouvelle Lune et elle se trouve en verso donc en dissonance avec vous et elle est conjointe à Saturne donc vous êtes plus dans la peur du conflit dans la peur de de ce qui pourrait arriver vous anticipez peut-être le pire mais il faut bien vous dire que le pire n'est jamais sûr et que tous les conflits du monde trouvent un jour une solution alors c'est peut-être pas pour tout de suite mais il y en aura une Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de la nouvelle Lune elle se elle se fait en bélier c'est-à-dire c'est-à-dire dans un signe qui est très en harmonie avec le vôtre c'est un signe de feu et géré par Mars planète d'activité et elle est conjointe cette nouvelle Lune à Mercure il y a donc énormément de discussions autour de vous ou alors c'est vous qui les initiez parce que vous avez un avis là et un avis assez tranché on est n'oublions pas chez Mars en bélier donc vous avez des avis tranchés vous avez des idées et des opinions que vous aimeriez bien faire partager que vous avez envie même d'imposer de manière un petit peu cache parfois un petit peu brusque même parce que vous voulez convaincre votre but là avec cette nouvelle Lune c'est de convaincre que vous avez raison que vous êtes le meilleur dans votre manière d'analyser les situations la question qui se pose c'est bon que fait la planète maîtresse de cette nouvelle Lune qui est Mars donc et bien elle se trouve conjointe à Saturne et elle se trouve conjointe à Saturne dans un secteur d'expression personnelle en ce qui vous concerne donc d'un côté vous avez envie de partager vos opinions de les faire partager par les autres et de l'autre côté vous êtes coincé vous ne pouvez pas il y a quelqu'un qui vous dit ou c'est peut-être une petite voix intérieure mais en tout cas il y a quelqu'un qui vous dit vas-y mollo ne parle pas aussi fort que tu voudrais parler Capricorne et ascendant Capricorne dans l'horoscope de cette nouvelle Lune qui se passe en Bélier et bien il y a beaucoup à dire il y a beaucoup à dire parce que d'abord elle est conjointe à Mercure donc vous vous aurez certainement beaucoup à dire et vous aurez à exprimer votre mécontentement votre mécontentement par rapport au fait qu'il y a une situation qu'elle soit personnelle et familiale qui vous défrise qui ne vous plaît pas du tout vous êtes très mécontent on marche sur vos plates-bandes c'est vraiment littéralement ce qui se passe si c'est personnel et si ça n'est pas personnel on marche sur les plates-bandes d'un pays je ne sais pas il y a en tout cas du conflit dans l'air à l'heure où on enregistre cette vidéo au mois de février le conflit il est là il a éclaté mais j'espère que ça ne va pas durer jusqu'au mois d'avril il faut espérer en tout cas vous êtes peut-être concerné plus personnellement et donc en famille il y a des conflits à gérer à régler et il faut vous servir de l'opposé du bélier c'est-à-dire de la balance et de son art de la diplomatie il faut vraiment l'utiliser si vous voulez ramener le calme au sein de votre famille ça va être difficile parce que Mars la planète maîtresse de cette nouvelle lune est conjointe à Saturne et qu'il y a un empêchement il y a un obstacle et ma foi ça va être difficile pour vous de franchir cet obstacle Verso et Ascendant Verso dans l'horoscope de cette nouvelle lune pour vous elle a un côté positif dans la mesure où elle vous passionne vous êtes passionné par les événements liés à cette nouvelle lune qui est en bélier donc dans un secteur qui couvre votre expression personnelle votre manière de vous exprimer mais aussi les événements liés à l'actualité au moment présent donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre du conflit puisqu'on est en bélier qui est un signe de conflit ou de démarrage en tout cas d'un conflit donc c'est ça qui va vous passionner et comme cette nouvelle lune est conjointe à Mercure vous allez beaucoup en parler vous allez beaucoup vous exprimer sur ce qui se passe et ma foi on vous écoutera probablement parce que soit vous avez l'expérience de ce genre de choses soit vous avez une vision qui n'est pas tout à fait celle des autres et une vision intéressante maintenant ça peut se passer sur le plan personnel aussi il peut y avoir autour de vous dans votre cercle rapproché des petits conflits dans ce cas-là allez voir allez prendre les qualités de la balance qui est le signe opposé au bélier et qui sont des qualités de conciliation de diplomatie de volonté d'arranger les choses et vous en avez la capacité étant donné que votre vous avez des bons avec cette nouvelle lune vous avez des arguments et vos arguments sont bons alors bon maintenant Mars maître de la nouvelle lune est conjoint à Saturne il va falloir certainement que vous dépassiez des obstacles des obstacles personnels peut-être la peur la timidité vous voyez des choses qui sont liées à Saturne mais bon avec Mars vous allez être dopés poisson ascendant poisson dans votre horoscope de la nouvelle lune elle a lieu chez votre voisin du bélier et elle est conjointe à Mercure donc il y a de l'agressivité dans l'air je ne vous le cache pas le bélier est un signe agressif mais vous vous n'êtes pas quelqu'un d'agressif et vous n'aimez surtout pas les conflits vous les fuyez et je vous conseille de ne pas vous emmêler de ne pas trop donner votre opinion non plus sauf pour calmer les discours des autres parce qu'autour de vous vos proches vont être montés sur ressorts et vont essayer de vous challenger de vous dire mais alors qu'est-ce que tu en penses etc et bon moi je pense que vous ne voudrez pas donner votre opinion que ce soit un conflit qui concerne la famille ou votre entourage proche c'est possible ou un conflit de nature plus générale les deux sont possibles c'est très difficile de discriminer de savoir si ça concerne le personnel ou le général à côté de ça la planète maîtresse du bélier qui est Mars va se trouver en verso c'est-à-dire dans votre secteur 12 et conjointe à Saturne donc quelque part en vous intérieurement puisqu'il s'agit de votre vie intérieure vous vous direz vous ne serez pas très positif vous vous direz ah bah non on n'y arrivera jamais c'est impossible mais bon n'oubliez pas que c'est votre imagination qui peut vous faire penser ça que sont des impressions et des sensations qui vont vous marquer et vous faire penser de manière négative donc prenez du recul je vous souhaite une belle nouvelle lune n'oubliez pas le live du mardi soir de 8h30 à 10h vous pouvez poser des questions sur votre thème ou sur l'astrologie en général il y a un mensuel aussi sur notre chaîne signe par signe des camps par des camps et puis nos partenaires RTL avec le 3210 et le Figaro TV magazine magazine